Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui on va parler sims mais surtout on va parler chien chat parce que bien évidemment les sims chien chat sont sortis comme vous le savez forcément si vous êtes fan des sims et donc bah voilà on y est les chien chat. Et bien là c'est tout simplement la bande annonce que vous avez déjà dû voir plein 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 de fois on va avoir des chiens on va avoir des chats on va même avoir des renards et des ratons laveurs il paraîtrait et surtout on va être vétérinaire et du coup je n'ai pas pu m'empêcher de déjà visualiser ma future partie principale au niveau des animaux chien chat parce que bien évidemment on aura des chiens et des chats sur toutes les parties. Il y a peu de chance que mes sims n'aient jamais d'animaux mais on va faire vraiment à la sortie de cet add-on une série bien 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 spécifique avec une véto qui va avoir une maison vraiment faite exprès pour ça. J'ai préparé la maison que je vais vous montrer donc on va voir je ne sais pas si l'élevage en soi est possible c'est à dire que je ne pense pas que les chiens et les chats vont faire des bébés. Déjà ils ne sont pas dirigeables ils vont avoir leur propre vie leur propre intelligence artificielle on ne pourra pas les diriger. Mais en tout cas je pense qu'on pourra en avoir beaucoup 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 en plus de la clinique vétérinaire. Donc voici la partie que je veux vous montrer. Alors voici ma petite sims. Voilà alors je lui ai quand même mis des jeux pour elle donc là elle est déjà elle est déjà en train de s'éclater. Notre sims que j'ai appelé en colis donc je l'ai fait bon elle me ressemble vaguement et je l'ai fait très un petit peu gothique vous allez voir au niveau de cet add-on mais pas en gothique pin-up quoi avec pas mal de tatouages. Je la trouve très 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 jolie on va un petit peu lui changer ses fringues après pour vous montrer ça. Donc elle va être importante quand même puisque c'est notre personnage elle va être véto etc. Je pense que le plus important c'est la maison. Donc voilà la maison alors on a un terrain immense j'ai fait vraiment un grand grand terrain. J'ai quand même mis une piscine puisqu'apparemment les chiens vont aller nager dans la piscine avec leur maître donc j'ai quand même mis une piscine. Je vois que l'escalier il a un petit peu de travail. Hop c'est la première fois que j'ai fait autant de construction dans une maison. J'ai même changé certains sols, je fais comme tapisserie ce que je ne fais pas d'habitude. Je progresse je vais pouvoir commencer à faire ça sur mes autres parties parce que c'était vraiment la construction où j'avais du mal. Alors on a la terrasse avec... Bon on va la laisser vivre pendant ce temps là comme ça vous verrez les détails. Avec cette chute d'eau qui est vraiment trop trop belle. Donc la petite terrasse avec le barbuck quand même quand on aura du monde. On a le salon télé somme toute classique. On a la cuisine somme toute classique. J'y ai mis un terrarium à tortue et un aquarium avec un petit tétra. Et ensuite on a un bureau, bureau, salle, personnel quoi, peinture, musique, pour qu'elle puisse quand même faire autre chose que s'occuper des animaux, qu'elle ait quand même des activités. Avec un autre poisson, on a une perche ici. Et ici on a une salle de jeu pour les animaux. Donc j'ai juste mis ça comme déco pour le moment parce que je suppose qu'on va avoir plein de déco avec ce DLC animaux. Je suppose qu'on va avoir plein de jouets, plein de choses pour eux qu'on remplira. Sinon je mettrai aussi des fauteuils, des poufs, etc. Mais en tout cas j'ai hâte de voir leur jeu. Et donc en tout cas voilà, ils ont une petite pièce à eux. Donc on a une petite salle de bain pour elle, également très classique. On a sa chambre. Voilà, une jolie petite chambre qui lui va bien. Et donc voilà, le plus important forcément c'est ce jardin. Et cette salle de jeu pour les animaux que je vais vraiment finir une fois qu'on aura tous nos loulous. Ça va être excellent. Viens là toi un petit peu. Change de tenue. Montre un petit peu. Change de tenue. Montre un petit peu aux gens comme des classes. Allez, viens là. Viens, viens voir, montre. Voilà un petit peu sa tenue. La tenue que je lui ai faite. Donc vous voyez, elle est un petit peu, je ne sais pas trop, pin-up rock quoi. Je ne sais pas trop comment la définir. Donc avec ses tatouages, elle est super jolie. Ses petites lunettes un peu sexy. Et je la trouve vraiment très 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 jolie. Elle a besoin de social la pauvre. On va te montrer un peu toutes tes tenues. Donc ça, c'est la tenue de travail. La tenue de travail bien sexy. Là, ça fait bien secrétaire sexy. Bon, par contre, je suppose que de toute façon, tant que vétérinaire, elle aura une blouse, elle aura une autre tenue. Donc on ne se rendra pas forcément compte. La tenue de sport, ce n'est pas très important. Ça, c'est sa tenue de soirée, qui n'est pas extraordinaire pour le coup, mais qui est très gothique. Je rechangerai plus tard si nécessaire. Et je pense que c'est tout. Elle dort en petite tenue. Vous avez vu son maillot de bain. On va la mettre en tenue de sport, mais bon, la tenue de sport, ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Ok, je remets ça. C'est en vide sociale. Va parler avec les gens. Donc voilà, une toute petite vidéo de futures sorties de série. Alors, c'est pour novembre, c'est la sortie de chien chat. Bonjour la frustration, mais ma partie est prête. Je suis prête, je suis parée. Dès que ça sort, j'achète ce DLC. De toute façon, je vais le réserver pour ne pas prendre de risques. Et le jour même, je lance cette partie. Donc je vous ferai certainement un début de partie création des premiers chiens chats que je vais lui ajouter en vidéo. Et peut-être que j'ajouterai un live dans la même journée ou le lendemain. On va vraiment, vraiment faire ça à fond. J'ai un son qui n'était pas prévu, ce n'est pas grave. Et voilà, je vous dis à très 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 bientôt. Et puis, bye bye tout le monde. Je vous dis bonjour. Allez, ça va être super comme série. On va trop s'amuser avec ça. J'ai trop trop hâte d'avoir les chiens et les chats. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501